Je vous l'ai promis, en live et en direct, Yves Jamais est avec nous sur la scène de France 3 Bourbonne-Franche-Comté pour un extrait de son dernier album. On l'écoute, on regarde et on en parle juste après. C'est la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme, D'un homme comme toi, la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme, D'un homme comme moi. C'est la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme, D'un homme comme moi. La femme ou la fille d'un homme D'un homme comme toi, la mère, la sœur La femme ou la fille d'un homme D'un homme comme moi Celle qu'on a meurtrie En invoquant la tradition Celle qu'on a vilie Et poussant la prostitution Celle que l'on détruit La forçant à la soumission Celle qui a fini morte par lapidation C'est la mère, la sœur La femme ou la fille d'un homme D'un homme comme toi, la mère, la sœur La femme ou la fille d'un homme D'un homme comme moi Elle est ma vie, mon essentiel Ma vérité, ma raison d'être Crois-tu qu'on aurait pu sans elle Boire un jour d'un homme D'un homme comme toi La sœur, la femme ou la fille d'un homme Un homme comme moi Un homme comme toi Un homme comme moi Celle la sœur, la femme ou la fille d'un homme Un homme comme toi La mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme Un homme comme moi Un homme comme moi La mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme Ou d'une femme comme toi Yves Jamais en live, en direct avec nous ce matin Avec Sam à l'accordéon Et Jérôme à la guitare Bravo messieurs On va revenir avec Yves Jamais ensemble Mais d'abord retour sur un autre moment de partage Vous y étiez peut-être Le 5 novembre dernier C'était à l'Olympia Avec un certain Yves Jamais Et les caméras de France 3 étaient là Il faut savoir prendre la route Que coûte, que coûte Et se dire chacun son chemin Ceux-là qui sont pavés de doute Pas de doute Ne sont pas sur les capriches Un Dijonais en haut de l'affiche Et juste en dessous de son nom en lettres carmin Son public fidèle Pour son Olympia Yves Jamais a pu compter sur ses fans Le concert s'est joué à guichet fermé Il a commencé dans une toute petite salle pourrie Un marsanais Qui s'appelle la salle Martin Luther King Et puis maintenant je vais le voir comme ça On est très fiers Ça doit être la 4ème ou 5ème fois que je viens de voir Mais la première fois de l'Olympia Comme je suis parisienne maintenant Je ne pouvais pas louper ça Ça fait douze fois que vous l'avez vu sur scène Il dégage quoi Yves Jamais ? Beaucoup de présence Beaucoup de présence On a envie d'être tout près Depuis ses débuts Yves Jamais s'est produit à deux reprises Dans cette salle mythique La première fois c'était en 2006 Et il entonnait déjà son attachement Au Bistrot Dijonais Le bar de l'univers 13 ans et 5 albums plus tard Le chanteur savoure avec gourmandise Son retour dans ce temple de la musique C'est la mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme Y'a un homme comme toi La mère, la sœur, la femme ou la fille d'un homme Y'a un homme comme moi J'ai tendance à dire Ouais l'Olympia n'apporte qu'il fait Maintenant il suffit de le payer Et puis en fait je dois être honnête En tout cas je le prends différemment forcément Et puis on se les fait un peu comme une sœur Et sur le gâteau avec les musiciens Ça fait deux tournées confensantes Y'en a aucun d'eux Ni technicien ni musicien qui jouait avec moi Qui était venu à l'Olympia C'est une occasion de se faire un plaisir Un petit cadeau aussi Le cadeau est commun et au public Et à nous Un moment de partage Qui à l'heure des rappels Fait chavirer la salle C'est difficile quand on vient juste de sortir comme ça D'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressemble C'est une espèce de plénitude Mais bon ça c'est perso J'y retourne Un autre concert sans doute chargé en émotions Attend Yves Jamais Il chantera au Zénith de Dijon On peut dire presque chez lui Le 30 novembre prochain Yves Jamais c'était pas franchement une date comme les autres Parce que ce qu'on ne voit pas dans le sujet Mais d'après mes infos Je ne sais pas s'il y avait tous vos enfants Mais il y avait au moins vos filles Il n'y avait peut-être pas vos 5 enfants Il y avait la famille Ils étaient là ? Ils étaient là Il y avait la famille Il y avait les amis Oui la famille Mais bah oui C'est quand même insuffisamment exceptionnel pour les invités C'est normal D'autant plus exceptionnel Partagé ça à ce moment Voilà Et puis c'est une salle que vous connaissez aussi Parce qu'il y avait un certain Charles Aznavour Vous avez donné pas mal de choses dans cette salle Oui oui J'avais fait effectivement Charles Aznavour m'avait invité sur des émissions Qu'on a fait Qui étaient enregistrés à l'Olympia Des émissions hier encore Et puis oui J'y suis allé plusieurs fois J'avais rejoint Bah moi je l'avais fait en 2006 déjà J'avais rejoint aussi Jean-Félix Lalanne Là-bas Aldebert Les Utes J'ai rejoint plusieurs On a fait un hommage A la fille Fuguin aussi La banne Donc j'y suis allé souvent en fait Mais quand c'est pour soi C'est toujours plus Il y a toujours un plus Il y a un petit truc Oui et puis c'est pas une salle comme une autre Non 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 C'est ce que je dis Sur le papier C'est un peu comme une autre maintenant Puisque c'est une salle Que n'importe qui peut se louer Et finalement se faire Ce qui n'était pas le cas Quand il y avait Bruno Cocatrix Mais elle reste très légendaire Même pour les gens On sent l'impact On sent que ça a Et quand on y est soit En fait On est emporté par ce truc-là Dites-moi Si je compte bien Il y en a eu un en 2006 Il y a eu celui-là en 2019 Ça fait deux On ne dit jamais deux Sans trois Si je le fais dans 13 ans Ça va commencer À mon avis peut-être dans deux ans Parce que 58 printemps Non mais j'ai privilégié Pas mal d'autres salles à Paris Pendant un moment J'aurais pu y retourner avant Je vous dis Puisque c'est comme une salle qu'on loue Finalement Donc j'aurais pu y retourner avant Mais j'aimais beaucoup Le casino de Paris Que j'ai fait énormément J'aime bien la cigale J'ai eu l'occasion aussi D'aller jouer J'ai envie d'aller en voir d'autres Donc j'ai eu l'occasion D'aller jouer au Grand Rex Salle Playel Où j'avais invité Maxime Forestier D'ailleurs Donc il y a Il y a aussi cette envie De faire plein de salles À Paris Et il avait été question À un moment Des folies bergères J'aimerais bien Voilà Ça m'amuse D'aller fouiller un petit peu Dans Paris En tout cas Il y a notre région La Bourgogne-Franche-Comté Vous serez bientôt Au Zénith à Dijon Ça sera précisément Le 30 novembre Vous jouerez finalement À la maison Et puis ça va se poursuivre Aussi à Belfort Le 25 janvier Le 31 Ça sera à la commanderie de Dôle Et puis toutes les dates Sur internet Parce que la tournée Se poursuit jusqu'à l'été 2020 Oui Je vous écoute Parce que je ne sais pas Exactement les dates Oui oui Jusqu'à fin juillet 2020 On fait des tournées Qui durent presque deux ans On a à chaque fois Et puis je renchaînerai Après avec une autre tournée Qui s'appellera Tournée Parenthèse Qui va être une tournée Parenthèse 2 Parce qu'on a déjà fait une Qui est une tournée Uniquement des toutes petites salles Partout en France Et j'aime bien jouer Mon métier C'est de travailler De chanter Vous avez commencé Quand même sur le tard C'est pour ça Je profite Si je dis que les Jean-Louis Vous ont porté bonheur Ça vous fait penser à quelque chose ? Oui oui forcément Jean-Louis Pelletier Du bar de l'univers Oui Par exemple Parce que c'est là Où vous avez commencé Jean-Louis Foulquier Exactement Alors je me suis laissé dire A propos de Jean-Louis Pelletier Jean-Louis Trintignant Qui vient me boire souvent Et qui est assez émouvant De voir un monsieur comme ça Je reviens sur quelqu'un Qui a beaucoup bossé A Radio France Je viens de cette maison aussi Qui bientôt rejoindra certainement France Télévision Mais bon ça c'est une autre histoire Jean-Louis Foulquier Avait confié à quelqu'un Que je connais très bien Vous allez me dire Si c'est vrai Avoir donné un album A un certain Patrick Sébastien Oui Vous savez Quelqu'un qui peut être Beaucoup plus bleu que moi Patrick Sébastien C'était un soir Un peu plus alcoolisé qu'un autre On va dire A écouter cet album Et à 4h du matin Il a rappelé Jean-Louis Foulquier En disant Mais dis donc C'est qui ce con là Qui m'empêche de dormir Et c'est comme ça Qu'il vous a produit au départ Vrai ou faux ? Faux pour l'alcooliser Parce que Patrick Il ne voit plus depuis des années Mais vrai pour le con Mais pour le con Oui quasiment Oui oui Il m'a Il a Il a Comment Jean-Louis Il m'en avait fait part Un jour Un ou deux ans Donc je rencontre Patrick Sébastien Il m'a dit J'ai passé une pile d'albums A Patrick Et il a retenu celui-là Et il se le passe en boucle Et Patrick a su Que j'avais un problème Avec un producteur foireux Et il m'a appelé Un jour Il m'a dit Il paraît que t'es dans la merde Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et tout a démarré Et là Le grand qu'un barré Le reste En tout cas du grand public Du grand public Il faut rendre hommage A Pierre Prode A l'époque Qui était une boîte Dijonès Qui était mon tourneur Des débuts Et qui faisait déjà tourner Mais le fait que Patrick arrive J'ai été vu par 9 millions de personnes Une première fois Ça se coincoue Oui forcément Après il y a eu Asnavo Et tout le reste Je reviens quand même Parce qu'il nous reste 1 minute 40 d'émission En direct C'est très clair Il y a le journal Les Outre-mer qui arrive On va aussi se balader chez vous Dans le Douls 13 Parce que c'est aussi notre vocation D'aller en Bourgogne-Franche-Comté Je reviens sur l'album Parce que l'album Il s'appelle Mon totem C'est votre vie C'est le totem des Indiens C'est ça ? Tout est dessiné dessus ? Tout est dessus Tout ce que j'ai La chanson Il y a une chanson qui s'appelle Mon totem dessus Qui le dit Quel que soit ce que j'ai vécu Aujourd'hui mon totem C'est ça C'est tout ce que j'ai dessus Alors même s'il fallait revivre Le mauvais Je veux bien Puisque ça m'amenait A ce que je suis aujourd'hui Je suis Sans faire d'une auto-satisfaction C'est surtout Ça s'adresse surtout A ceux qui m'entourent Je suis content Que ce soit eux qui m'entourent Soit mes amis Mes musiciens Mon manager Qui est pas loin Dans les coulisses là Qui se dit Comment il va faire Il reste une minute C'est très simple Je vais dire que fin novembre Dans tous les bacs On va retrouver Normalement ça C'est des concerts Autour de Mon totem Avec l'album Et puis l'enregistrement live Qui a été fait Au cours de la première partie De la tournée Mon totem On l'a compris Tournée qui se termine A l'été 2020 Il y a le livre et l'album Voilà Toutes les dates sont à retrouver Évidemment sur le net Moi je vous remercie D'avoir passé quelques minutes avec nous Merci C'est toujours trop court Voilà Mais il n'y avait pas marqué Taratata non plus Donc vous saviez pourquoi Vous venez Merci beaucoup Merci à vous D'être venu Ilsamé Rendez-vous au Zénith A Dijon par exemple Ou à Belfort Le 25 janvier Je t'en ferai d'y être Le 31 janvier Adol à la commanderie Et peut-être mieux en forme Que ce matin Parce que ce n'était pas évident Au niveau de la voix Merci d'avoir chanté En tout cas en direct avec nous